Et bien bonjour à tous et à toutes. Effectivement, il me semble que pour bien mobiliser, il faut d'abord bien comprendre les choses, et en tout cas bien les expliquer aux travailleurs. Je dis bien aux travailleurs actifs et inactifs, parce que je suis délégué syndical, et donc je m'attarderai un peu plus évidemment sur la classe ouvrière organisée en syndicat. Je commencerai d'abord par une petite devinette. Je vais vous faire une citation très rapide et vous allez essayer de deviner qui c'est. Ouvrez les guillemets. Il s'agit d'une révolution silencieuse, d'une révolution silencieuse qui cherche de façon graduelle une gouvernance économique plus forte. Les États ont accepté, et je suppose qu'ils l'ont compris correctement, de donner des pouvoirs très importants aux institutions européennes quant à la surveillance et au contrôle beaucoup plus strictes des finances publiques. Je ne vais pas faire durer le suspense, c'est un certain José Barroso, qui est président de la Commission européenne, que tout le monde ici connaît bien, et a déclaré cela en 2010 dans une université de Florence. La question à se poser d'abord, c'est une Europe, mais une Europe au profit de qui ? Très rapidement, souvenez-vous, dans les années 80, la table ronde des industriels lance sa proposition de marché unique et de monnaie unique. Et c'est important de partir de là pour bien comprendre les choses. Cela a mené, bien entendu, aux critères de Maastricht. Alors que vous et moi, début des années 2002, essayons de nous retrouver entre l'euro et les francs belges, eux avaient déjà un pont d'avance, puisqu'ils étaient déjà en train de préparer la suite, les balises, pour une étape suivante qui s'appelle la gouvernance économique. A l'époque, le terme était plutôt mystérieux, mais huit ans plus tard, cela est sur les lèvres de tous les chefs d'État, et en particulier Merkel et Sarkozy en tête. Dans leur rapport de 2002, les patrons de la table ronde européenne suivent une logique implacable. La zone euro doit être unifiée et mener une politique unifiée. C'est pourquoi il faut, disent-ils, une gestion forte au niveau européen. Selon eux, les compétences de l'Union européenne sont insuffisantes pour que l'Union soit efficace. Ouvrez les guillemets. Le monde des affaires attend du monde politique qu'il crée des conditions qui permettront d'accroître la compétitivité grâce à un processus décisionnel, solide et efficace. Voilà en fait ce que ces messieurs souhaitent. Ce qu'ils veulent en fait, c'est un alignement des normes de la très libérale Banque centrale européenne. Ces mêmes patrons européens prônent des mesures beaucoup plus radicales. Je cite toujours, au moment de leur préparation, les budgets nationaux des États membres et les mesures les plus importantes en termes de politique économique devraient être examinées par le gouvernement européen avant d'être adoptées et si nécessaire, ils seront adaptés de manière à atteindre une cohérence budgétaire globale. Vous avez compris évidemment ce qu'il y a à l'arrière et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. La Commission européenne travaille pour qui ? Aussi. Eh bien, lorsque la crise a frappé la zone euro, la table ronde, encore eux, ont sauté sur l'occasion en février 2010 en lançant une nouvelle vision pour une Europe compétitive. Ils disaient ceci, il faut octroyer davantage de compétences à l'Union européenne dans le domaine où cela est le plus efficace. En particulier dans le domaine de politique économique. Il faut coordonner la politique économique au niveau de l'Union européenne et fixer un nombre limité de compétences clairement définies. Et le président de l'Union européenne, que nous connaissons tous ici en Belgique, puisque c'est Hermann Van Rompuy, s'est dû confier à l'année 2010 la tâche d'élaborer un groupe de travail stratégique pour proposer des propositions qui vont conjurer la crise ouverte de la zone euro. Résultat, la gouvernance économique. Peu avant mars 2010, Verhofstadt, Joseph Dill et Martin Schulz avaient pris une initiative commune. Ces trois messieurs présidents des trois plus importantes fractions du Parlement européen, respectivement les libéraux, les socios-chrétiens et les sociodémocrates, en mars 2010, ensemble, ils ont exhorté la Commission européenne de mettre en place, je cite, « une administration économique plus stricte ». Vous voyez le cheminement que nous suivons, qui pourrait également imposer des sanctions aux États membres si ceux-ci ne respectaient pas les directives ou les dictats, c'est ce que vous voulez, de la Commission européenne. Bref, c'est une copie conforme des revendications formulées par Business d'Europe et la table ronde des industriels. En Belgique, maintenant, qui sont ceux qui prônent la résignation et le fatalisme ? En fait, camarades, chers amis, ce sont les mêmes qui, au niveau européen, ont voté. Sous-titrage Société Radio-Canada